Vous êtes sur France 3 Paris Île-de-France et le 18.30, soyez les bienvenus et ce soir avec vous on s'intéresse à l'art de l'éloquence, savoir parler en public pour défendre une cause, une opinion ou encore un engagement, c'est essentiel pour persuader, convaincre et arriver à ses fins. De plus en plus de concours d'éloquence ont lieu dans la capitale et en Île-de-France, nous recevons ce soir des participants et des organisateurs. L'aisance à l'oral est aussi une qualité pour trouver un travail, évoluer dans la vie professionnelle et associative. Vous allez le voir, de nombreux citoyens interviennent dans des quartiers prioritaires ou même en prison pour offrir toutes les clés de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Bonsoir à nos invités, vous allez pouvoir prendre la parole ce soir dans ce 18.30 comme chaque soir dans cette émission avec nos invités. Charles-Anne Ossombeau, bonsoir, vous êtes secrétaire générale de l'association Graines d'Orateurs 93 pour un art oratoire accessible à toutes et tous. Bonsoir, Ilan Volson de Rabourg, fondateur de l'association À travers les murs. Donnez la parole, rendre la voix, c'est votre leitmotiv et vous intervenez avec une dizaine d'étudiants en centre pénitentiaire, notamment dans les Hauts-de-Seine à Nanterre pour des ateliers de formation à l'éloquence. C'est bonsoir Hugo Roussel, vous êtes président de la Fédération francophone de débat. Comme chaque soir, regardez ce chiffre pour débuter cette émission. Ce soir, c'est 100 000 car c'est le nombre de mots de notre belle langue française répertoriée et définie dans le plus grand dictionnaire de France. Si l'éloquence est synonyme d'aisance à l'oral, encore faut-il et avant tout maîtriser les mots. Et justement, Charles-Anne Ossombeau, en quoi c'est important dans l'art de l'éloquence de trouver toujours le bon mot ? Tout simplement pour se faire comprendre et se faire entendre, donc avoir les bons mots afin que l'auditoire comprenne où on cherche à en venir. Vous partagez cette position, est-ce que vous arrivez toujours à trouver le bon mot Hugo Roussel ? Je ne sais pas si j'arrive toujours à trouver le bon mot, mais je dirais qu'en tout cas, l'éloquence et l'art oratoire, c'est aussi mettre le beau au service du vrai, de la recherche de la vérité, même si ce n'est pas toujours le cas, on s'en fout. Alors ce qui est extraordinaire, c'est bien sûr la francophonie, donc le français, la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 321 millions de locuteurs selon l'Organisation internationale de la francophonie. Et justement, Hugo Roussel, vous, votre association, c'est la Fédération francophone de débat. Pourquoi c'est important, francophone ? Eh bien effectivement, nous sommes 300 millions de locuteurs déjà, donc pour nous c'est important de rappeler qu'on n'est pas ethnocentré et que ce n'est pas uniquement en France qu'on parle le français, ça nous permet donc d'organiser aussi des rencontres avec des pays de la francophonie, notamment les pays africains, ou bien le Québec, enfin le Canada bien sûr, la Suisse, la Belgique. Et c'est important pour nous d'avoir ces échanges-là aussi sur la langue, car nous n'avons pas toujours la même pratique de la langue, donc ça permet de l'enrichir et d'enrichir les échanges culturels. Alors Hélène Folson, de Rabourg, cette question aussi, ce qui est important quand on parle d'éloquence, on parle des mots de la langue française, mais aussi de l'aisance à l'oral, vaincre sa timidité. Est-ce que vous étiez un grand timide, vous, par exemple ? Non, moi je n'ai jamais été un grand timide, mais effectivement, de nombreux avocats, de nombreux orateurs ont été des grands timides et se sont dépassés grâce aux mots, grâce à l'art oratoire. Merci, par exemple. Je pense à Bertrand Perrier, l'avocat Bertrand Perrier, qui raconte dans ses livres, effectivement, qu'il était un grand timide et qu'il s'est, peu à peu, grâce à cet amour des mots, grâce à l'art oratoire, développé là-dedans et qu'il a réussi à être parfaitement à l'aise. Donc vaincre sa timidité, ses peurs, justement, vous, Charlène Osumbo, vous étiez une grande timide. Oui, on est chiant. Alors aujourd'hui, comment ça va ? Et en quoi l'art de l'éloquence a pu vous aider pour vaincre votre timidité ? Ça va mieux. Ça va mieux. Après, je suis quand même ici, donc j'ai pris quand même ce courage pour venir et échanger avec vous. Donc l'art oratoire m'a aidée sur pas mal de choses, dont le fait de l'émancipation, le fait d'être un peu plus, de se sentir plus libre, de pouvoir aussi aimer prendre la parole et prendre la parole aussi. Et alors, c'est quoi, par exemple, une petite technique pour se détendre avant un concours d'éloquence, par exemple ? Déjà, travailler son discours. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. On parle beaucoup de l'improvisation, de se faire confiance. Il faut toujours travailler son texte et aussi, bien sûr, se faire confiance et maîtriser, comme là, on va pouvoir en discuter, les codes de la prise de parole en public. Et passer à la télévision, c'est stressant ? C'est stressant, mais ça va. Donc se détendre, bien souffler. Est-ce que vous avez des conseils pour bien être à l'aise à l'oral, par exemple, Hugo ? Moi, je suis d'accord. C'est surtout la pratique, en réalité. Généralement, d'abord, quand on se lance dans le bain, on n'a absolument pas les codes. On ne connaît pas du tout la théorie. Et c'est d'abord par la pratique qu'on arrive à trouver, en fait, la façon de s'exprimer. Et ensuite, on regarde la théorie et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait naturellement. Et il y a des choses qu'on peut améliorer, évidemment. Il y a une personne de Ravours. Vous, en prison, par exemple, vous intervenez dans les centres pénitentiaires. Comment ça se passe avec les détenus ? Est-ce qu'ils sont habitués à parler comme ça publiquement ? Est-ce qu'il faut justement beaucoup travailler déjà sur le corps et la confiance en soi ? Il faut travailler sur la confiance en soi. Ils ne sont pas habitués. C'est l'un des détenus, et vous avez rappelé notre lettre motive. C'est l'un des détenus qui le disait. En prison, on ne les écoute plus. Et c'est une souffrance particulière de la détention. On ne les écoute plus. Leur parole n'a plus le même sens qu'elle peut avoir quand ils sont des citoyens lambda dehors. Et effectivement, il y a cette réapprovisation de soi, de son corps, d'être à l'aise, d'arriver à se faire confiance et à comprendre que l'autre peut écouter avec bienveillance, peut être dans une écoute attentive, même quand on est détenu, même quand on a atteint l'ordre social, etc. Donc il y a ce vrai travail qui est un travail important qu'on fait en détention, de leur redonner confiance en eux et de leur rendre la voix. Merci pour les photographies qu'on a vues. Bien sûr, les visages sont cachés. Par confidentialité. Merci donc de votre association. Je rappelle, à travers les murs, on va en parler justement de vos actions. Alors vous, Charlène Ossombeau, je rappelle donc l'association Graines d'Orateurs 93. À qui s'adresse votre association ? Alors notre association s'adresse principalement aux jeunes âgés entre 12 ans et 25 ans, issus des milieux populaires. Et donc on va beaucoup dans les lycées. C'est vraiment notre première cible, ce sont les lycéens. Mais il peut arriver qu'on aille en dehors de ces structures-là et qu'on se rende dans les structures de jeunesse, dans les maisons de jeunesse, ou même avec des mairies qui nous sollicitent pour qu'on puisse former leurs jeunes pour pourquoi pas des concours ou des activités. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Ce sont des ateliers, ça dure combien de temps ? Qu'est-ce que vous apprenez à ces personnes ? Alors ce sont des ateliers qui durent deux heures, où pendant tout ce temps-là, nous décortiquons des notions qui vont permettre à ces jeunes de découvrir l'art oratoire, de découvrir tout cet univers-là qui est méconnu pour la majorité. Donc on leur donne plusieurs, on voit avec eux plusieurs notions, on discute avec eux, on a cette habitude en fait de structurer notre formation avec une partie théorique et ensuite de la pratique. On les invite vraiment à se prêter au jeu, à prendre plaisir et à se faire confiance. Par exemple, est-ce que tu leur demandais de défendre une cause, un sujet qui les concerne, ou parfois c'est un tirage au sort, ils le découvrent et font improviser, comment ça se passe ? Justement, ça se traduit par de l'impro. Donc on appelle à un jeune qui est amené à se mettre devant l'auditoire, donc devant toute la salle. On lui donne un sujet et il va devoir incarner un personnage et essayer de débattre, d'essayer d'argumenter pendant deux petites minutes. Et après, dès qu'il a fini, on fait un petit retour, mais de manière collective, donc avec les jeunes de la salle et du coup le formateur qui est là. Et on est là, on essaie de voir les points qui étaient bien et ce qui est amélioré, tout ceci dans la bienveillance. On parlait bien sûr de la bienveillance, de vocabulaire, de langue. Est-ce que le vocabulaire doit être soutenu ? Comment vous faites entre le quotidien de notre vie de tous les jours et puis l'art de l'éloquence ? Est-ce qu'il faut aller vers un langage plus soutenu ? Et donc, travailler le vocabulaire. Bien sûr, le vocabulaire, il faut qu'il soit là, mais on ne les invite pas à apprendre à bien parler. On part du principe que tout le monde sait parler. On les accompagne juste à mieux exprimer leurs pensées et à structurer leurs arguments. Ça, c'est formidable. Donc, Graines d'Orateur 93, je tiens à souligner que la Fondation de France Télévisions soutient cette association depuis trois ans. Bravo pour votre engagement, Graines d'Orateur 93. Alors, est-ce que vous faites d'ailleurs des concours d'éloquence ? On organise des concours d'éloquence. L'année dernière, il y en a eu un qui s'est déroulé le samedi 17 décembre, qui s'est très, très bien passé d'ailleurs. Mais sinon, là, actuellement, on travaille sur la formation ouverte au public qui aura lieu samedi 14 janvier 2023 à Bondy. Eh bien, on sait tout grâce à vous. Alors, puisqu'on parle de concours d'éloquence, alors justement, de nombreuses associations organisent ces fameux concours à travers l'Île-de-France comme la Ligue des jeunes talents. Vous connaissez ? Oui, vous connaissez cette association ? J'en ai entendu parler, oui. Eh bien, justement. Alors, des jeunes demandeurs d'emploi d'Île-de-France sont invités à monter sur scène pour interpeller des élus de la République sur des causes qui les concernent. L'année dernière, la grande finale a eu lieu quelques jours, juste avant d'ailleurs, le premier tour de l'élection présidentielle. L'occasion aussi de s'adresser aux candidats de la fameuse sacro-sainte élection. Tania Wattin et Morgane Prévost ont suivi deux finalistes. Florian, 27 ans, vient de Seine-Saint-Denis. Florian, 19 ans, du Val-d'Oise. Leur point commun, être finaliste du concours d'éloquence, les arènes de la République. Top, tu rentres sur scène, tu viens sur la croix. Dès que la musique, elle se baisse. En formation pour être éducateur spécialisé, le jeune homme a 3 minutes 30 pour délivrer son message. J'ai mal pour ces éducateurs mal payés, pour ce social apeuré. Sa demande, que l'Etat finance plus d'actions de solidarité. J'ai envie qu'on se dise, ah, il y a un jeune qui a dit ça, peut-être qu'on va réfléchir sur ça et poser les bonnes questions. Florian, graphiste, est au chômage depuis 9 mois, ce qui lui a valu une dépression. On pourrait offrir à ceux qui sont dans le besoin des aides psychologiques gratuites. Mais en plus, pourquoi pas créer des groupes de parole ? C'était plus sincère, tu vois, que de... Tu vois ? Et c'est justement en cherchant un emploi qu'elle a découvert ce concours d'éloquence organisé dans toute l'île de France. Comme la Ligue des jeunes talents, c'est une association qui met en lumière les jeunes, qui met en lumière surtout les demandeurs d'emploi ou les jeunes qui cherchent une alternance, et bien là, avec ce temps fort qu'est les élections présidentielles, c'était de leur laisser la parole. Moi, je suis une petite fourmi, quoi, dans la grande fourmilière de la France. C'est un peu un honneur pour moi qui a grandi dans la banlieue, de pouvoir parler directement à des élus sans filtre. C'est le quotidien du burn-out du chômeur. Une vingtaine d'élus de la République, maires, députés, sénateurs, sont chargés d'évaluer la prestation des 12 jeunes finalistes, sélectionnés parmi 500 candidats. La banlieue est riche. La banlieue est magnifique. Précarité, environnement, handicap, tous les thèmes sont abordés. Il faut qu'on apprenne à écouter et à se rapprocher d'eux pour faire ensemble l'avenir. C'est ça qu'ils nous ont appris, là, en si peu de temps. Simao ! Le vainqueur, un lycéen de Creil, tombe dans les bras d'une sénatrice du Val-d'Oise. Ces jeunes ont tous appris à mieux parler en public et iront sans aucun doute voter dimanche. Les candidats sont encore éloquents ! Donc dimanche, c'était pour l'élection présidentielle de 2022. Attention, je tiens à le préciser, en tout cas, c'était formidable de voir côté coulisses et aussi sur scène un type de concours d'éloquence comme il y a de nombreux concours à travers l'île de France. On continue dans les actions avec vous, Ilan Volson de Rabourg. L'art de l'éloquence, en prison avec votre association à travers les murs. Le leitmotiv, je rappelle, donner la parole, rendre la voix. Vous intervenez avec une dizaine d'étudiants au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine à Nanterre. Comment se passent les ateliers et combien sont-ils ces détenus à y participer ? Alors, on intervient toujours en binôme, effectivement, pour l'instant, dans la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine et on essaye d'étendre nos actions. On a globalement une dizaine de détenus. On est contraints par les salles qui ne sont pas très grandes en prison, comme vous pouvez l'imaginer. Ça se passe très bien. On fait des modules de huit cours, huit séances, donc pendant huit semaines. On vient chaque semaine le samedi matin parce que nous, à côté, on est étudiants, donc il faut pouvoir venir, pouvoir être là. On intervient donc en binôme et effectivement, on donne au travers de ces huit séances des clés d'éloquence, notamment axées sur la réinsertion, évidemment, puisqu'on essaye de s'inscrire dans ces dynamiques-là. On sait que c'est le parent pauvre des politiques publiques et que c'est quelque chose qui ne marche pas bien en France avec globalement un taux de 60% de réitération d'infractions, de récidives. Et donc, on essaye de lutter contre ça à notre échelle et à notre manière. Est-ce que ça peut les aider pour trouver un travail, effectivement, ou encore, est-ce que ça peut les aider en vue de leur procès ? Notre but, c'est effectivement de les aider dans toutes les sphères, dans toutes les étapes qu'ils vont avoir à vivre ou à subir. Dans le cadre, évidemment, professionnel, pour trouver un travail, on essaye de les aider là-dessus, on fait des entretiens simulés, des entretiens d'embauche simulés, où on leur pose notamment la question de savoir pourquoi il y a un trou dans leur CV. On pose vraiment ces questions-là, on met les pieds dans le plat et on essaye effectivement de travailler avec eux ces questions-là qui sont des questions auxquelles ils seront confrontés pour le procès, pour ce qui est de la phase judiciaire, effectivement. C'est des questions qui nous sont posées, on travaille aussi là-dessus, on essaye même plus de les mettre des fois dans la peau de juge. On a un exercice où on les met dans la peau de juge, de juré d'assise et d'essayer de voir toutes ces facettes-là et de manière plus générale de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire dans un procès, c'est important. Évidemment, on ne leur apprend pas à mentir ou ce genre de choses, mais juste de pouvoir se poser, dire les choses et peut-être, je finirai sur le mot d'un détenu qui nous a dit là, il y a deux semaines, grâce à vous, j'ai pu me tenir debout à mon procès. Je n'ai pas forcément pu dire tout ce que j'avais à dire parce que ça reste très compliqué, mais j'ai pu me tenir debout. Voilà, au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine à Nanterre. Est-ce que vous êtes aidé, subventionné ? Non, on a décidé de ne pas dépendre de l'État. On veut vraiment être un soutien aux politiques de réinsertion et pas un coût. On sait qu'elles sont des coûts importants et des fois défavorisés dans les choix politiques qui sont faits. Donc, on ne veut pas être un coût à ce niveau-là. On veut vraiment aider. Donc, on n'est pas subventionné par l'État. Par contre, on peut avoir, pour l'instant, on n'en a pas, mais on peut avoir des partenariats privés. On les cherche. Un bel exemple concret d'action, association à travers les murs. Hugo Roussel, président de la Fédération Francophone de Débat, vous êtes passionné notamment pour les concours d'éloquence. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces concours d'éloquence ? Alors, moi, ce qui me plaît dans les concours d'éloquence, c'est plus le rendu final. Parce que le slogan de la Fédération Francophone de Débat, que nous partageons d'ailleurs avec Graine d'Orateur 93, c'est « On ne n'est pas orateur, on le devient ». Donc, d'abord, des formations et ensuite, à la fin, on peut se faire plaisir avec des concours d'éloquence. Nous, une Fédération Francophone de Débat, comme le nom l'indique, on fait des concours de débat aussi, en quatre contre quatre. Notre objectif, c'est surtout l'émancipation citoyenne. Donc, le débat citoyen est important pour nous, structuré, argumenté et c'est ça qui nous plaît aussi dans l'art oratoire. Ce n'est pas simplement les bons mots, mais c'est au service de la vérité, comme je le disais tout à l'heure. Alors, revivons la dernière finale de la Coupe de France, de débat qui s'est tenue le 6 mai 2022 à l'Hôtel de Ville à Paris. Nous allons écouter l'orateur Daniel de Paula. Alors, il était membre de l'équipe Le Bec et la Plume, association de Sciences Po Lille. Cette équipe, d'ailleurs, a remporté cette dernière Coupe de France de débat. Alors, lors de son intervention, vous allez voir, Daniel parle d'un certain Jupiter qui incarne le pouvoir centralisateur parisien et d'un prénommé Andréjion, le petit jeu de mots, région, Andréjion, pour parler justement des tensions entre le pouvoir jacobin à Paris et les régions qui veulent plus de pouvoir. Écoutez. Face à cette histoire fallacieuse qui a tenté de nous faire croire l'opposition, permettez-moi de vous conter une autre histoire. Cette histoire, mesdames et messieurs, c'est celle d'un certain Jupiter. Jupiter, jeune adulte déjà fort populaire qui a voulu faire de sa vie un système idéal. Alors, il a décidé de tester l'amour à distance. L'amour à distance, lui, à Paris, Ville-Elyséenne, et puis l'autre, l'autre, André, Andréjion. Parce que voilà, Andréjion et Jupiter ont vécu une histoire d'amour incroyable. Seulement, les défauts commencent à apparaître et alors, ma fonction m'oblige à vous dire la vérité, cela ne finit pas bien. Car en effet, la rupture est consommée. Andréjion rêve de liberté. Jupiter refuse. Alors Andréjion s'offusque et demande la rupture. Daniel Polat, donc, gagnant avec ses coéquipiers du dernier grand rendez-vous de la Coupe de France de débat. On voit bien l'art de la rhétorique, c'est essentiel, c'est quoi, comment l'expliquer, et quelles sont les bonnes ficelles ? C'est savoir déjà construire un discours. Tout ça a été théorisé. Nous, nous ne sommes que des nains sur les épaules de géants, d'Aristote, Cicéron, ont bien compris qu'un discours était structuré, qu'il fallait structurer sa pensée, c'est l'essentiel, et ensuite savoir, évidemment, le dire avec éloquence ou du moins se faire comprendre. Et parfois, un petit peu de détente. On va regarder la photographie d'un procès qui a marqué l'histoire, enfin, un procès fictif qui a marqué l'histoire des concours d'éloquence ou je dirais des scénographies. Regardez, c'est Dark Vador, grande vedette de Star Wars, les forces obscures avec, à l'époque, il était encore avocat, Éric Dupond-Moretti, procès fictif au Grand Rack, c'était en 2015. Absolument. Vous avez co-organisé ce rendez-vous ? On l'a organisé tout simplement. Et c'était effectivement… Et pourquoi ? C'est étonnant quand même. En fait, on organise plusieurs choses. On organise des concours de débat, des concours d'éloquence et aussi effectivement des grands procès fictifs qui peuvent être avec des personnages historiques ou des personnages de fiction ou même des personnages récents. On a fait aussi le procès de Robespierre ici à l'écran. Mais il y a eu aussi le procès de Booba, par exemple, le procès des communards, le procès aussi de Dark Vador qui est un personnage de fiction intéressant aussi. Le bien contre le mal, la République contre l'Empire, qui sait ? Il y a beaucoup de choses aussi politiquement à dire. C'est absolument fascinant. Et puis attention, l'éloquence, c'est une arme. Vous avez des personnes qui ont des idées parfois funestes et qui étaient ces personnes particulièrement éloquentes. L'histoire du XXe siècle nous l'a montré. Pour conclure cette émission, vous qui êtes intervenu en prison et puis vous qui êtes avec certains quartiers prioritaires, qu'est-ce que vous voyez dans les personnes qui ont appris l'air d'éloquence ? Est-ce que vous voyez des yeux qui pétillent et enfin une aisance qui apparaît ? En prison, peut-être pas toujours une aisance qui apparaît. Ça arrive avec certains, pas avec tous. Mais en tout cas, on sent une progression et on sent quand même quelque chose qui nous tient à cœur. C'est la confiance en eux, des personnes détenues. C'est des gens qui sont brisés. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils sont brisés. Ils sont dans un système qui les brise peut-être parfois encore plus. Et effectivement, reprendre confiance en eux, c'est l'une de nos missions et on essaye de faire ça avec à travers les murs. Et pour vous, Charlène Ossombeau, graines d'oratoires 93, qu'est-ce que vous avez pu constater chez les jeunes qui apprennent l'art oratoire ? Exactement, j'ai un peu rejoint de ce qui a été dit. On voit que ces jeunes deviennent passionnés, que ces jeunes sont intéressés pour cette discipline-là. Et il y en a même certains qui vont jusqu'à vouloir intégrer des associations ou à faire davantage de débats. Eh bien, bravo à tous les trois qui êtes, je rappelle, encore étudiants, n'est-ce pas ? Bravo pour votre engagement. Je rappelle, Charlène Ossombeau, secrétaire générale de l'association Graines d'oratoires 93, soutenue par la Fondation de France Télévisions depuis trois ans, Hélène Volson de Rabourg, Association à travers les murs qui intervient en centre pénitentiaire et la Fédération francophone de débats qui était représentée par Hugo Roussel. Merci à tous les trois pour cette très belle émission. Tout de suite, votre journal régional sur France 3.